Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est l'étape ultime d'innovation et de progrès technologique de ce qu'on appelle la révolution numérique ? Que donc elle est porteuse de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'opportunités de transformation du monde, qu'elle va pouvoir révolutionner la santé, la science, l'accès à la connaissance, le tri de l'information, l'automatisation d'un certain nombre de choses. Donc elle est un gisement de création, d'innovation probablement sans précédent, comme l'a été d'ailleurs les débuts de la révolution numérique depuis longtemps, mais c'est une accélération encore ultime de ce mouvement. Mais que du coup en même temps, comme je le crois depuis longtemps, le numérique est ambivalent, il peut être au service du progrès, de la démocratisation, de l'innovation positive. Et parfois, il peut y avoir des biais et des dérives qui peuvent nous entraîner dans des directions différentes, voire même complètement opposées, plus kocharmadesques, où la manipulation, le contrôle social, la surveillance peut être absolue. Et donc je dirais que pour l'IA comme pour le numérique de manière générale, en réalité, il nous faut instruire le dossier davantage, c'est-à-dire davantage de recherche, davantage de réflexion, davantage de débats publics, peut-être du coup davantage de régulation, pour qu'en réalité on soit amené à réfléchir, à imaginer quels sont les différents mondes possibles que le numérique et l'intelligence artificielle peuvent engendrer. Et parmi ces choix, eh bien, trancher et écarter ce dont on ne veut pas, et au contraire se concentrer sur ce qui est générateur de progrès pour l'humanité. Et dans l'IA, évidemment, ça me semble d'autant plus important qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de secteurs d'activité humaine qui ne soient pas profondément impactés par l'intelligence artificielle. Donc on doit à la fois se soucier de ce que ça fait, mieux le comprendre, et du coup être capable de pouvoir trier entre ce qui nous apporte du progrès et ce qui pourrait être au contraire la bête. Alors, la France a des atouts en matière d'IA. Elle a d'abord des formations d'excellence en matière d'ingénierie. Elle a des filières de recherche très développées, des institutions qui sont reconnues internationalement dans tout ça. Elle a souvent un accès à des données qui sont importantes. Elle est une société plutôt créative et qui s'est saisie numérique depuis déjà longtemps. Et donc tout ça, c'est autant d'atouts pour notre pays. Mais évidemment, elle souffre malgré tout d'un certain nombre de handicaps. D'abord, même si on a des talents, on n'en produit pas assez. Donc on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez d'orientation vers la carrière scientifique, on n'a pas assez de data scientiste. On n'a probablement également pas suffisamment d'infrastructures, au fond, de ces infrastructures d'intelligence artificielle. Alors que ce soit en tant que producteur et hébergeur de données, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il lui faut de la recherche, de la puissance de calcul et de l'accès à des datas. Et si on a de la recherche, on en a, mais pas encore suffisamment. On a en revanche très peu d'infrastructures, un Facebook, un Google. La plupart de ces grandes plateformes sont américaines ou chinoises, elles sont très peu européennes. Donc l'accès à la data, il est beaucoup plus restreint pour des chercheurs, pour des innovateurs qui voudraient faire tourner leur modèle. Et donc ça, c'est un sujet que de dépendre d'infrastructures et souvent du coup de data, y compris nos propres data, qui se trouvent beaucoup plus aux États-Unis, ou en tout cas accessibles via des plateformes américaines, que localisées en Europe et accessibles sur des applications européennes ou françaises. Donc ça, je pense que c'est une vraie difficulté et que c'est un défi majeur dans les années qui viennent parce que l'IA va devenir une infrastructure immatérielle, au même sens qu'on entend les infrastructures physiques. Un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de place de marché, est un pays dont l'économie ne peut pas fonctionner. Eh bien demain, à toutes ces infrastructures physiques, vous allez avoir des couches d'intelligence artificielle qui vont, dans l'hôpital, vous permettre de mieux soigner, dans la route, de mieux gérer les mobilités. Et donc c'est bien d'avoir des infrastructures physiques et de s'être soucié de bien les développer, de les maintenir et de les développer encore plus. Mais aujourd'hui, elles sont en réalité augmentées par une couche d'application avec de l'intelligence artificielle qui va puissamment les augmenter, mais qui évidemment, si vous n'en maîtrisez qu'une partie, vous n'en maîtrisez plus grand-chose en fait, puisque une grande partie de la valeur et une grande partie des marges d'action vont demain se retrouver dans la partie immatérielle de ces infrastructures et moins dans la partie matérielle. Donc c'est un enjeu de souveraineté absolument majeur et je dirais même de survie économique et même politique et sociale pour les États et les pays qui, jusque-là, sont restés quand même un petit peu en deçà de cette révolution. Je pense notamment donc du coup à l'Europe et à la France, mais qui n'est pas différemment traité de l'Allemagne ou d'Italie ou de l'Espagne.